salut à tous et bienvenue sur j'essaie qu'on part dans cette nouvelle vidéo nous allons donc voir la 5g box après trois mois de tests et oui la 5g box de chez buig télécom car certains se poseront la question c'est la 5g box que vous voyez derrière moi ici qui est posé et qui est branché je vais donc vous remettre mon test et mon avis après trois mois puisque vous avez déjà eu une petite vidéo sur une petite semaine mais là après trois mois il est temps de vous donner le test que j'ai effectué avec la pamuse 5g box de chez buig télécom c'est parti au sommet nous allons voir l'offre de la 5g box de chez buig télécom je vais détailler un petit peu l'offre quasiment je vais donc vous parler de la box et 5g box de chez buig télécom et pour finir je vous en mettrai mes conclusions c'est parti on y va la 5g box a été créé dans le but de vous apporter internet mais avant bien cela c'est la 4g box qui a mené son bout de chemin car depuis 2018 le premier avoir lancé les box 4g c'est buig télécom qui à cette époque là demandait à ce que le client soit intelligible à la box 4g et avec un débit de 3 mégabits sur une box à dsl et oui la dsl qui ne donnait pas assez de débit et qui dans les campagnes pour avoir du réseau est un débit correct buig télécom a c'était dit donc de faire en sorte que le client puisse avoir du réseau vous pouviez donc coupler votre box à dsl avec la 4g box qui jusqu'en 2024 buig a annoncé la 5g box mais bien avant cela ce sont les concurrents qui ont suivi free et ce père et orange qui ont ces 250 gigas pour avoir la 4g box à la maison à condition d'être éligible avec un débit de 3 mégabits au niveau de la connexion adsl mais qui maintenant à notre époque en 2024 la 5g box arrive les 4g sont plus souples la dsl qui commence à se mettre en retraite pour que d'ici deux ans il n'y ait plus d'un dsl et que ce soit la fibre optique qui arrive sur le marché pleinement et qui n'est plus que la fibre optique et qui un maintenant la 4g est beaucoup plus accessible qui aurait un pour ceux qui sont éligibles la 5g box que vous voyez d'un mois à 5g box que je dispose cette 5g box est disponible chez buig télécom m'a été répliqué par sfr qui propose elle aussi la 5g box qui sfr vous pouvez la voir en tout est limité aussi puisqu'ils ont décidé de faire comme buig télécom qui a été les premiers et un bruit télécom c'est bien de les limiter vous avez donc une connexion que vous pouvez donc utiliser mais cette connexion n'est disponible qu'à la maison vous ne pouvez donc pas sortir de votre domicile même si je l'ai déjà fait avec la carte sim c'est pas toléris c'est interdit par bruit télécom ça marche certes mais si on se fait attraper par bruit la connexion peut être suspendu et un coupé et fini la 5g box avec la 4g box que je disposais les débits n'étaient pas assez constant je pouvais à peine faire du fait jour de l'internet je pouvais à peine consulter les pages parfois sur un smartphone et je ne pouvais pas faire grand chose si ce n'est que regarder la télévision ça pouvait passer mais je ne pouvais pas faire de gros téléchargement sur la console du jeu ni sur l'internet auquel ça ne passait que quasiment avec des heures pas possible à attendre que le débit fasse son travail pour que je puisse avoir mon téléchargement que je puisse parfois consulter correctement la fameuse internet page que je voulais ouvrir voilà avec la 5g box est directement un débit plus constant certes j'ai fait quelques tests de débit que vous voyez ici en pleine journée et en pleine soirée il faut savoir que les antennes mobiles on peut savoir où elle se trouve à la maison il suffit de se connecter sur internet et de rechercher l'antenne dans la plus proche de son domicile soit parfois elles sont proches vraiment très proche soit parfois elles sont éloignées elles peuvent être à deux voire trois kilomètres le plus loin qu'il existe autour de chez nous c'est l'antenne relais mobile qui est utilisé par les smartphones et oui ce n'est pas un réseau séparé de la 5g box directement pour voir uniquement la 5g box c'est le réseau mobile qui est partagé pour toute connexion smartphone et 5g box 4g box c'est à l'identique et pour cela il faut bien se rendre compte que chez vous vous n'êtes pas seul à utiliser le réseau 5g ou le réseau 4g à la maison vous avez peut-être dans votre commune ou bien dans votre village petite campagne beaucoup de personnes qui utilisent le réseau bouygues télécom ou sfr qui sont les deux réseaux les plus utilisés dans les campagnes car ce sont principalement les deux réseaux là qui passent au mieux et qui au final vous avez peut-être remarqué que votre débit n'était pas celui que vous espériez avoir c'est tout à fait normal plus il y a un monde sur l'antenne moins la puissance n'est transmise pour que vous ayez le réseau donc c'est un réseau qui est public partagé et donc c'est tout à fait normal que vous trouviez certains moments avec du ralentissement et un faible réseau vous le remarquez sur votre smartphone mais vous le remarquez moi sur la 5g box ou la 4g box alors j'ai fait ce petit test environ du 600 700 mégabits secondes alors que 5g de buig télécom annonce un débit de 1,1 gigabits secondes on n'a pas les débits certes c'est pas ce qui est annoncé par buig mais on a quand même un très bon débit en pleine journée c'est à dire un 600 à 700 mégabits secondes c'est déjà pas si mal en téléchargement et en une cloade on a entre 100 et 150 mégabits secondes c'est plutôt correct alors qu'avec la 4g box je ne disposez que de 100 à 150 mégabits secondes pour télécharger et je n'avais qu'une trentaine à une quarantaine de mégabits pour l'upload donc là c'est vraiment des débits sont améliorés et meilleurs pour télécharger et pour employer en soirée jusqu'à 22 heures c'est assez correct nous avons perdu que quelques mégabits mais pas énormément nous sommes encore dans du 600 et du 700 donc nous avons encore des mégabits correct on a perdu quelques mégabits pas énorme nous avions du 640 parfois en pleine journée j'ai eu du 600 à 620 mégabits en soirée c'est assez correct à partir de 22 heures c'est là que le débit est plus constant car les connexions sur le smartphone se font moindre car il ya moins de monde qui utilise à partir de 22 heures mais à part en week-end ou là même à 22 heures c'est assez correct aussi car même s'il ya du monde à partir de 22 heures le week-end ça passe c'est correct on ne perd pas et non il faut savoir qu'il ya des petites communes plus ou moins qui n'utilise pas vraiment le réseau il peut y avoir deux ou trois personnes et il peut y avoir quasiment une cinquantaine de personnes dans votre village qui utilisent leur et c'est un exemple certes je ne connais pas vos régions je ne connais pas vos compagnes mais certes pour être quasiment éligible à 5g box il faut quasiment ne pas avoir accès à la fibre optique ou bien ne pas vouloir la fibre optique ou bien tout simplement avoir des débits à dsl si vous utilisez encore la dsl faible qui nécessite avoir la 5g box vous pouvez donc depuis 2024 utiliser pleinement la 5g box sans avoir besoin d'avoir la fibre optique il faut savoir que si votre logement votre propriétaire n'autorise pas de travaux que vous ne sollicitez pas dans votre logement ou dans votre maison creuser un petit trou de 1 mm ou 1 cm vous n'avez pas faire de travaux vous pouvez directement acquérir cette 5g box que vous voyez encore une fois derrière moi cette 5g box elle est très simple je vous explique la manipulation il n'y a pas d'attente il n'y a pas de travaux à faire elle s'obtient uniquement via le site de shibuya telecom une fois que vous êtes abonné vous avez trois jours d'attente et le troisième jour vous recevez votre équipement un point relais que vous allez chercher après relais la manipulation est très simple vous branchez la prise un secteur et vous insérez votre carte sim dans la petite fente de la 5g box il n'y a pas d'attente 35 jours pour avoir pleinement le réseau tout est effectif dès que vous avez inséré la 5g dans votre boîtier la carte sim il suffit d'activer la carte sim avec un la mention sur votre site internet de shibuya telecom votre compte site internet de shibuya telecom vous activez votre carte sim est pleinement le réseau est officiel vous n'avez pas d'attente c'est rapide il n'y a pas de configuration même à faire si ce n'est que si vous sollicitez avoir du réseau ou moins de réseaux c'est vous qui voyez il existe le 2,4 et le 5 gigahertz 2,4 gigahertz et 5 gigahertz le 2,4 gigahertz sera celui qui donnera pleinement la connexion à votre maison mais qui ne vous apportera pas le réseau souhaité celui ci sera plus préconisé si vous avez une terrasse ou si vous avez une petite partie balcon ou si vous avez quasiment quasiment un petit prix bien que vous avez quasiment la terrasse en extérieur vous pourrez directement utiliser pleinement le 2,4 qui vous donnera le réseau pour être en extérieur dans votre terrasse sur votre terrasse et le 5 gigahertz sera donc avec un meilleur réseau mais elle ne passera pas dans votre domicile pleinement par rapport à 2,4 il faudra plus privilégier si vous avez la box proche de vous avoir le 5 gigahertz pour avoir un réseau constant à domicile ça sera une meilleure que vous êtes à la maison privilégier le 5 gigahertz ça votre débit sera constant vous pourrez donc utiliser pleinement le débit pour quasiment les débits que je vous ai présenté je n'ai pas trop perdu quasiment en soirée en journée il faut savoir que pour avoir une très bonne collection il faut aussi jouer sur la météo il faut savoir que le temps fait aussi les réseaux utilisent un pleinement les connexions mobile mais il faut savoir que pour avoir une bonne connexion mobile il faut que les ondes puissent passer quasiment bien en extérieur pour avoir pleinement le réseau 5g donc il faut savoir que la météo ont un rôle qui joue grandement pouvoir faire en sorte d'être pleinement avec un débit correct plus il fera beau plus le temps sera clair sans avoir de nuages ou d'obstacles qui entourent l'antenne plus votre réseau sera facile à voir mais si le temps commence à être à l'orage ou si le temps commence à être gris ou si le temps commence à être à la pluie le réseau pourra certainement être de moindre et s'il ya des obstacles qui entourent la partie de l'antenne votre réseau sera de moindre qualité donc il faudra pas vous attendre si vous trouvez un jour avec un réseau qui n'est pas très bon à vous dire que la météo et que les obstacles peuvent faire autant que s'il n'y avait pas d'obstacle et si le temps était clément voilà donc vous 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 fait cette vidéo le temps est brumeux il fait gris il n'y a pas d'obstacle qui entoure l'antenne j'ai quand même un bon réseau même si je perds quelques mégabits je suis entre 500 et 700 sans avoir trop de pertes donc c'est pas très embêtant mais c'est le temps qui fait que la connexion peut être de moindre il n'y a pas beaucoup de monde qui sont connectés à l'antenne car il faut savoir que plus l'antenne est loin plus elle peut peut-être être diffusée pour un plusieurs communes donc s'il ya plusieurs communes sur la même antenne vous pouvez donc avoir des interférences ou des pertes de connexion car plus il aura moins il y aura deux réseaux c'est ce qu'il arrive avec la dsl pour le gaming si vous faites des jeux tant que vous jouez à des jeux tels que le dark scroll elder scroll un jeu sur ps4 ou encore qu'on a dit un jeu qui demande beaucoup de puissance sur ps4 et sur ps5 vous n'aurez pas trop à vous souci quasiment de la connexion même si vous aurez un ping qui peut aller entre 50 et 100 de ping vous risquez d'être ralenti mais au niveau de la perte vous ne perdrez rien car vous ne serez donc pas déconnecté mais si vous sollicitez télécharger un jeu sur ps4 ou p5 la partie 5g box but elle comme fait un flop car les téléchargements il faudra être très patient car pour télécharger ça peut prendre une heure comme ça peut prendre toute la journée donc il faudrait être patient car votre ps4 ou p5 ne téléchargera qu'environ 80 à 90 mégabits secondes donc ça sera une perte quasiment par rapport à la fibre optique où elle peut aller jusqu'à 300 400 500 mégabits la ps4 ne pas comparer mais c'est juste histoire de vous montrer la différence voilà donc un soyez patient si vous devez faire un téléchargement via la ps4 pour le torrent il n'y aura donc aucun souci le téléchargement sera plus pleinement vous aurez bien les 600 mégabits secondes si vous êtes à 600 mégabits secondes coutez la chargérie votre torrent en 2 voire 12 minutes pour un 1,1 giga ou bien pour un 6 giga vous aurez 12 minutes le maximum que vous pourrez télécharger votre 6 giga donc déjà ce sera pas mal et au niveau vous pourrez donc avec 600 mégabits secondes à 700 mégabits voire pleinement du 4k sans aucune difficulté alors je dirais que cette box après trois mois d'utilisation elle est assez correcte même si ce n'est que les points négatifs de la ps4 on ne peut télécharger des jeux si on est gamer il n'y a pas trop de pertes nous sommes quasiment entre la 5g et la fibre optique même si on n'est pas à la fibre optique pleinement nous avons quand même déjà un très bon débit qui est plus gros que celui de la 4g et auquel on est pleinement couvert sans être déconnecté intempestivement par rapport à la 4g box donc la 5g box sera satisfaire toute personne qui ne souhaite pas avoir la fibre optique qui ne sollicite pas faire des travaux avec un petit trou de 1 mm pour y faire passer le câble qui ne sollicite pas faire intervenir une société pour mettre la fibre optique ou auquel le propriétaire ne sollicite pas vous faire bénéficier de travaux voilà donc cette 5g box vous avez deux forfaits un forfait qui vous donnera accès quasiment à 70 chènes pour 40 euros via la partie pc et tablette au niveau de pi tv et la partie que je vous montre ici avec la clé auquel vous pourrez si vous n'avez pas la télévision chez vous brancher cette clé avec la petite télécommande vous aurez accès aux chaînes de télé 180 chiennes et vous aurez accès directement à vos streaming amazon netflix etc etc et ainsi que youtube et vous payerez 50 euros l'abonnement avec la télévision à vous de choisir deux forfaits qui sont proposés à vous donc n'hésitez pas 5g box ou fibre optique maintenant vous avez le choix car dans deux ans but telle comme n'existera plus la dsl ainsi que ses concurrents donc si vous n'êtes pas abonné abonnez vous avec la petite cloche pour être averti des vidéos qui sortent en avant première et n'hésitez pas un petit like les abonnements c'est à dire des réseaux sociaux sera vous abonner aux réseaux sociaux vous menez me rejoindre et je serai ravi directement à toutes vos questions sur ce on se retrouve pour la prochaine vidéo ciao ciao